Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Sœur Nour, la démarche que vous avez lancée avec les AGR, les activités génératrices de revenus pour les familles du lycée ? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole à propos de l'AGR. Nous sommes aux deuxièmes années, maintenant. La première année, année scolaire 2017-2018, le bienfaiteur nous a donné, nous a offert 10 millions d'ARIAR. Alors, lorsqu'on a partagé, c'est 30 000 ARIAR par enfant. Parce que le principe, c'est qu'en début d'année scolaire, vous prêtez une somme, c'est ça ? Oui, on a prêté quelques sommes d'argent aux parents, selon le nombre d'enfants. On va rembourser plus tard, 30 avril. Il y a la discipline. Donc, première discipline, c'est que ceux qui sont en retard de cette date, 30 avril, nous ne donnons plus l'année prochaine. Si j'ai bien compris, Sœur Nour, il y a deux conditions. Il rembourse la somme que l'école a prêtée, mais également, il faut que les enfants réussissent leurs examens et le passage dans l'année supérieure. Oui, bien sûr. Donc, il y a 150 parents actuellement qui remplissent les conditions. Pour 400 enfants ? Oui. Et c'est l'aide de la fondation BNP Paribas, cette année, qui a permis de doubler le montant prêté aux familles. Monsieur Denis, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous suivez le projet des AGR ? Merci de me poser la question. À propos des AGR, on a vu que l'année dernière, la somme prêtée pour les parents est trop bas. Mais, dans cette année, cette somme remonte à 50 000 arrière. Après l'enregistrement de cette chiffre, on remarque que tous les parents remboursent toutes les sommes prêtées. Quelles sont les activités que mènent les parents avec la somme qu'ils auraient prêtée ? Cette prêt est une occasion spéciale pour les parents pour faire des activités, par exemple, diverses cultures, du riz, du manioc, d'haricots, d'arachides, et aussi pour l'élevage. Élevage de lapins, de volailles, de la baille. Et moi, j'ai goûté un excellent biais. Et surtout pour l'artisanat, par exemple, la vanierie, le forgeron, l'architecture, et aussi le fonds de marchandises pour les commerçants. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup d'activités variées. Alors, quel est le bilan cette année ? Donc, vous suivez tout ça sur le fichier Excel que vous avez construit. Le bilan de cette année, c'est satisfaisant. 100% des parents ont bien payé. Ils ont bien respecté la date de 30 avril. Nous avons donc, entre nous-mêmes maintenant, 22 millions arrière, à peu près. C'est un bon projet. Je travaille comme animateur, formateur. Pour l'agriculture ? Oui. Et les petits élevages. Elle nous a donné la somme pour acheter les porcines. Ah, des petits porcs. D'accord. Et les petits poulets. On les élève ici, et après, on les vend, et rembourser le fonds de l'agriculture. C'est la deuxième année que vous faites ça ? Vous avez combien d'enfants ? Deux. Donc, vous avez eu cette année, 100 000 arrière, c'est ça ? Oui. On a acheté des poulets, des poulets au marché. 100 000 arrière, l'un des porcs. Ça vient du projet de l'année dernière. Voilà le jeune AGR cochon. La dernière fois, on le vend, et on vend directement les... Pour les fêtes ? Pour les fêtes. 600 000 arrière. 600 000 arrière ? Ah oui, un beau bénéfice. Deux. Deux cochons, 600 000. Donc, 300 000. Et vous en achetez un pour 100 000. Oui. Et vous pouvez le revendre combien de temps après ? 6 mois. 6 mois. 6 mois. Donc, ça vous a permis à nouveau de rembourser ? Oui, rembourser et en acheter... Et recommencer l'année prochaine. Bon, mais il y a une autre condition. Il faut aussi que les enfants réussissent à l'école. La première, elle est le premier élève, 8ème. Vous êtes content, c'est l'intégration ? C'est intéressant, parce que la GEREC nous aide à faire le projet. Et le projet continue, comme ça, vous voyez. Avant, nous ne faisons que la viticulture. Et après, on arrive à faire la porciculture. Elle dit que le projet est vraiment intéressant. Vous avez combien d'enfants ? Deux enfants. Vous avez eu 100 000 arrières pour le projet. Au début, elle a acheté des cochons. Elle a vendu. Et après, le bénéfice, elle a fait de... Là, vous vous occupez de la gargote. Oui, j'aimerais qu'elle nous explique. En fait, si j'ai bien compris, c'est avec le projet AGR qu'elle a pu ouvrir la gargote. Est-ce qu'on peut lui demander quel est le revenu moyen qu'elle arrive à avoir avec la gargote ? Oui, bénéficiaire. Donc, par mois, le bénéfice, c'est 30 000 arrières. Bonjour, Olga. Bonjour. Vous participez au programme AGR avec l'école. Vous avez combien d'enfants ? Deux enfants. Cinquième et douzième. Qu'est-ce que vous avez fait avec les 100 000 arrières ? Elle dit que l'argent d'AGR, elle a utilisé pour planter des cacahuètes. Combien de temps il faut pour avoir des cacahuètes ? Une foule chez moi. Elle va nous montrer. Elle va nous montrer les cacahuètes. Voilà. Tout ça de cacahuètes. C'est uniquement avec les semences qu'elle a pu acheter ? Oui. L'année prochaine, Olga, vous prévoyez de refaire le projet AGR ? Oui. Merci et bravo. Vous nous expliquez combien avez-vous d'enfants ? Un enfant. Une fille. Une fille. Elle est en quelle classe ? Deuxième. Vous avez eu 50 000 arrières pour le projet AGR cette année. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment ça vous a aidé ? Parce que vous aviez déjà une gargote. Pour l'améliorer. C'est l'amélioration de l'aménagement ou des achats de produits que vous avez fait ? Oui, achats de produits. Ils ont eu des bénéfices et c'est bien. C'est vraiment bien pour aller. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. 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 Sous-titrage FR ?